NG Le Sporting est en quart ce soir, il élimine une seconde Ligue 1 consécutive, c'est vraiment que du bonheur ce soir. Oui, super match de l'équipe, franchement ça fait plaisir de passer les huitièmes, d'arriver en quart. Déjà c'est une première pour moi, donc pour tout le monde, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas connu les quarts. Donc c'est bien pour nous, pour l'équipe, pour le club, qui va peut-être reconnaître une copie, on ne sait jamais, on verra. Alors le Sporting se qualifie au tir au but, c'est toi qui tire ce dernier tir au but, comment on se sent quand on a au bout du pied une qualification au quart ? Je ne me suis pas pris la tête, j'ai dit je ne prends pas la tête, j'essaie de voir où il paraît un peu le gardien, il paraît un petit peu avant et je change de côté parce que je tire souvent à droite et je la mets. Après, il n'y a pas que le pénalty, il y a tout le monde qui a fait un très gros match, surtout une très grosse seconde mi-temps et on est récompensé par les pénalty. Tu l'as dit, c'est peut-être déjà une nouvelle épopée pour le club, maintenant tout est possible, maintenant que ce cap des huitièmes est passé ? Oui voilà, après on a trois matchs de la finale, après on sait très bien que ça va être très dur, on est le plus important, c'est le championnat. Mais voilà, en tout cas, on espère tirer au moins une belle ligue à domicile, il n'y aura plus la jauge du Covid pour avoir un Fourier à une place, ça serait une belle fête en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada ...